Au Nigeria, la lutte contre Boko Haram était au sommet de l'agenda des discussions entre le président nigérien Mouhamadou Bouhari et le secrétaire d'état américain John Kerry. Ils se sont rencontrés mardi à la résidence de Bouhari à Abuja. C'est la première visite de John Kerry au Nigeria depuis que Mouhamadou Bouhari est entré en fonction en mai 2015. Ils se sont rencontrés à huis clos et il n'y a pas eu non plus de notes d'informations officielles. Cependant, des rapports citant le département d'état américain affirment que M. Kerry aurait promis d'explorer les voies pour les Etats-Unis, d'offrir davantage de coopération militaire afin de mettre un terme à ce combat. L'armée nigérienne a repoussé Boko Haram dans son fief dans le nord-est. Mais l'aide des Etats-Unis a été limitée sur fond d'inquiétude relative aux violations des droits de l'homme. Le président Bouhari est déterminé à prouver que l'armée a réformé ses modes d'action et aura mis en avant ce point avec John Kerry. Ce dernier a aussi été mis au courant des retombées de l'insurrection de Boko Haram. Les dirigeants régionaux lui ont dit qu'ils ont besoin de l'aide internationale. « Fondamentalement, nous lui avons fait réaliser que la véritable cause derrière les troubles de Boko Haram, c'est la pauvreté. Et nous en avons appelé à lui pour venir avec son aide américaine pour créer des emplois dans les domaines de l'agriculture et des mines. » L'insurrection a déplacé plus de 2 millions de personnes. Les Nations Unies ont prévenu cette semaine que 4,5 millions de personnes dans le nord-est ont besoin d'aide alimentaire.